Le premier besoin c'est la nourriture, donc on a une forte activité sur la partie alimentaire qui est complétée par des jouets puisque nous sommes en période de fin d'année. Là nous avons des fortes contraintes d'installation de mise en œuvre, on a quelques-uns qui nous disent que ça fait penser à Disney puisqu'on met des barrières, des rubans, etc. pour justement que les distances soient respectées, que les masques soient portés. On a environ 1000 personnes inscrites et là en passage régulier on est autour de 650-700 personnes sur l'année. Alors aujourd'hui c'est la distribution alimentaire, c'est l'accueil des bénéficiaires. On fait l'accueil une journée par semaine. Ils ont en moyenne un colis par mois. Et ce mois-ci, et pour éviter les regroupements et pour pouvoir malgré tout apporter un plus en fin d'année, depuis la semaine dernière, on a commencé à distribuer un colis qu'on appelle le colis festif qui est beaucoup plus important que d'habitude. Et là sur Poissy, on a pu constater un élan de générosité au niveau des piciakais, au niveau des entreprises. On a chaque année les commerçants de Poissy qui nous font une collègue de jouets qui a été très perturbée cette année. On a des particuliers qui se sont regroupés pour entrer dans l'opération boîte qui était lancée sur les réseaux sociaux. Les bénévoles, là, sur le mois de décembre, ont eu le moral remonté par l'élan de générosité des personnes qui nous ont apporté tout un tas de choses ou qui nous ont envoyé tout un tas de choses.